Par une autre, chaque année en Belgique, sur le champ de bataille même de Waterloo, l'organisation du souvenir napoléonien met sur pied une reconstitution de la bataille, vendeur nature ou presse, et malheureusement c'est toujours le général Blücher qui survient au moment où l'on attendait le français Grouchy. Philippe Gassin. Le 18 juin 1815, les Anglais et leurs alliés enfoncent les troupes françaises, la garde meurt. 175 ans après, à la veille de la création de la Grande Europe, ils étaient tous là, les Belges chantant la Brabanson, les Français, les Anglais avec leur renfort canadien et des laitons qui jouent aux Polonais. Les Prussiens de Blücher sont bien entendu présents avec leur renfort de Leipzig, quelques mercenaires russes et tchécoslovaques, et le tour est joué, pas toujours véridique, mais on n'est pas là pour faire des histoires. Ils sont 2300 figurants, ils ont reconstitué les armées alliées d'Angleterre, d'Autriche, de Hollande et de Prusse, 120 000 hommes à l'époque. Napoléon n'aligne que 70 000 grognards, lanciers et cavaliers, plus les artilleurs. Parmi eux, le célèbre premier chasseur à pied de la garde commandé par Cambron, qui refusera d'un mot, et quel mot de se rendre, une fois encore, il sera grossier. Grouchy sera encore en retard, et le descendant de Napoléon déclinera l'invitation. L'héritier de Wellington, huitième du nom, un peu distant, sera ici comme chez lui, Waterloo lui appartient. On dit à présent que ce sont les charges françaises qui ont été les plus applaudies par la foule des 80 000 spectateurs réunis ici. On a la revanche que l'on peut. Comme prévu, maintenant, nous retournons...